Salut Champagne, c'est la ville. Aujourd'hui nous sommes à Châlons-Champagne, en plein milieu du centre-ville, place Foch, place de la mairie pour ceux qui connaissent. Et nous allons aller à l'encontre de l'association Solidarité Verneuil, dont la précédente est Hélène, et qui fait une tournée en France, une grande tournée d'ailleurs, et elle va vous expliquer ce que c'est. Alors c'est parti, on va à l'intérieur du camping-car, on y va ! Hélène, donc président de l'association Solidarité Verneuil, tout à fait, c'est bien ça ? Tout à fait, Solidarité Verneuil. Alors, quel est son objectif ? Alors l'objectif de Solidarité Verneuil, c'est d'accompagner les malades qui sont atteints de la mairie de Verneuil. Alors les accompagner, ça veut tout dire et rien dire. En fait, on va les orienter vers des médecins compétents de leur secteur, parce qu'il y a 40 de médecins qui connaissent bien cette maladie, donc ils sont un petit peu en errance, et c'est compliqué pour eux de trouver un bon suivi. Donc surtout ça, les accompagner à ce niveau-là. Ensuite, on va organiser, on va faire en sorte qu'ils se rencontrent, parce que la mairie de Verneuil est une maladie qui isole beaucoup. Donc vous voulez ? Il y a beaucoup de malades qui s'isolent. Donc l'idée, c'est de mettre les malades en contact entre eux, parce que ça libère la parole. Ça libère un petit peu la parole, ça met un échange, ça met une solidarité. Donc là, vous faites la petite tournée pour expliquer un petit peu... Oh, c'est pas une petite tournée ! C'est une grande, et puis excusez-moi, j'ai sous-estimé la tournée mince ! La grande tournée, surtout quand on est dans le camping-car ! Voilà, toutes les capitales régionales ! Pour nos dix ans, puisqu'on a été créé, j'ai fondé l'association en 2009, on est sur Villeurbat, donc près de Lyon, et en 2009, aujourd'hui, 2019, en fait, nos dix ans, et on s'est dit, pour nos dix ans, il faut faire quelque chose un petit peu plus... Dix ans d'existence, c'est quand même important, pour une association surtout. Donc on s'est dit que ça serait peut-être pas mal de faire une mission d'information pour les malades qui se sont déjà diagnostiqués, et puis de prévention, en profiter, pour toucher au Chili, et aussi les gens qui ne sont pas diagnostiqués. Il y a énormément de gens qui ont la maladie de Verneuil et qui ne le savent pas. On a atteint de la maladie de Verneuil, c'est pas ça ? Oui, tout à fait. Donc du coup, la maladie de Verneuil, c'est assez handicapant au quotidien. Ça se forme par ma vie, donc ça crée des abcès, qui se percent ou ne se percent pas, donc c'est très douloureux. Donc là, l'été arrive, c'est la période la plus casse-pied pour cette maladie-là. Après, comment vivre avec ? Il faut essayer de l'accepter. C'est compliqué au début, c'est très très compliqué. Moi, j'ai mis trois ans, trois ans et demi avant de bien pouvoir l'accepter, puisqu'on en garde des cicatrices, t'as l'impression d'être sale au quotidien. Mais avoir beaucoup d'aide de l'entourage, ça aide beaucoup. D'être soutenu par sa maman, par sa maman. Mais sinon, on veut garder la tête haute, se battre contre cette maladie, parce qu'on arrivera à la battre un jour, on espère. Et puis, garder le sourire, c'est le principal. Ça, c'est l'essentiel, c'est garder le sourire. Merci pour ton témoignage. Donc, n'hésitez pas à faire ce que Amandine vient de vous dire. Bonjour Fatima. Bonjour Nabila. Donc, maman d'Amandine et d'Emily, c'est-à-dire atteinte de la maladie de Verneuil. Un petit mot pour les mamans, d'ailleurs, qui sont à la même place que vous, qui disent ça aussi peut-être avec leurs enfants. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire et leur conseiller ? Déjà, de s'accrocher et puis surtout aider les. Parce qu'ils ont besoin de nous. En fait, moi, je découvre sur le site de Verneuil des jeunes de l'âge de la mienne qui se retrouvent sans les parents parce que les parents ne veulent pas subir ce que subissent leur enfant. C'est difficile. Mais si on n'est pas là pour les soutenir, il y en a beaucoup qui peuvent lâcher et faire des bêtises parce que j'ai déjà eu des appels au secours, en fait. Donc, soutenez-les. Donnez-leur autant d'amour que vous pouvez, autant de temps que vous pouvez. C'est pas évident pour nous, en tant que maman, c'est vrai que ça nous fait souffrir aussi. Mais d'être là, présents, au quotidien, ça peut les aider énormément. Donc, accrochez-vous avec eux. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci à Fatima, merci à toi. Merci Nabil, merci à vous d'être venus. Merci à vous d'être venus et à bientôt sur Chanté. Merci beaucoup, au revoir.